Alors, bonsoir, je ne sais pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour, parce qu'il fait jour dehors et là on est à l'intérieur. Je vais, comme Jérôme vient de l'annoncer, je vais vous proposer une conférence, mais spectacle. C'est-à-dire, je vais, en gros, vous raconter un peu comment je suis venu à l'écriture et ça va être illustré par différents textes. Voilà. Et ce petit outil n'est pas parce que je vous boude, mais c'est mon déroulé. Donc, en gros, je vais vous raconter en gros comment j'ai commencé. J'attends que Jérôme s'assoie, non ? C'est ça, c'est ça. Je prends tout en compte. Alors, la personne que vous avez devant vous a terminé sa scolarité avec trois de moyenne générale. Je dis ça, c'est un petit détail, mais ça vaut son pesant d'or et son importance. Je cumulais tous les handicaps, entre guillemets, c'est-à-dire handicap moteur, pas vraiment fort à l'école, puis d'une culture qui est un peu décriée aujourd'hui. Vous vous doutez de laquelle je parle. Et du coup, on aurait pu croire que tous ces éléments pouvaient être un handicap au départ. Et en fait, il s'est avéré que ce fut tout l'inverse. C'est-à-dire, ce regard particulier sur la vie, sur les gens, cette posture particulière m'a permis d'avoir un regard, une optique différente. Là où les gens voyaient une chose, moi, je voyais autre chose, au-delà. L'idée maintenant, c'est que je vais vous proposer un texte qui résume à peu près assez bien le début. Alors, je me mets dans l'ambiance, imaginaire. Assis bien sagement, au dernier rang, l'esprit perplexe, typex en main, m'attend maintes fois par la fenêtre de l'extérieur. Pendant que la prof parlait, mon regard se perdait entre la 238e étoile polaire et ce bon vieux radiateur. Je n'avais qu'une seule envie, une fois entré dans cette classe, c'était de m'en extraire, devenu expert dans l'art de l'esquive. Je me réfugiais au sein des sphères célestes de mon esprit. Et puis, un jour de l'utilité, j'avais demandé à cette prof. Madame, pourquoi n'aurait-nous pas l'opportunité d'utiliser nos propres mots, ceci en termes d'expression ? Je souhaitais ainsi mettre un terme à cette pression. Elle m'avait répondu cet exprès, si on procède ainsi, inutile d'être insistant face à tant d'élèves indécis. Se désistant ainsi de son rôle d'enseignante, assignante aussi, et de manière tacite, une position tranchante chez les instites. La lumière sur ce procédé m'était apparue lors d'une soirée d'octobre, alors que je transpirais des soleils d'ombre, du chienur s'écoulant de l'extrémité de mes membres jusqu'à me recouvrir de mes propres cendres. Parce que moi, quinze piges, très loin d'être un sage, j'étais ce jeune pommé qui tirait frénétiquement sur sa clope. Le regard agarre perdu dans la brume de son désarroi, je cherchais ma reine, me débattant dans l'art, haine. C'est drôle parce qu'à l'époque, mon éthique antithétique me hantait. Le hic, c'est que mon entité menaçait de me quitter depuis l'Antiquité, histoire de s'acquitter de tous les à côté de ma scolarité. C'était une question d'équité, car elle ne cessait de m'attaquer, de me traquer, de me détraquer, d'étriquer mon rapport aux critiques, car selon certains critères, je gisais au fond du cratère. Et puis, dans cette averse de flammes, j'ai découvert l'écriture. La première fois que j'ai pris la plume, c'était une allitération de raté. J'étais véritablement allité dans mes ratures, jusqu'au jour où l'on m'a dit, mes dit, mes lit-tératures. Et ce jour-là, j'ai compris que je faisais de la lit-térature. L'art ne me tuait pas, mais tés et mes tortures. Et ça avait rassuré mes sens, menacé de censure. Car pendant longtemps, il a fait si france à mes sphères, que j'y ai cru mourir entre deux univers. Le regard cristal des gens me reflétait leur pitoyable hiver, et moi, tout gosse, je pensais, pas besoin de votre pitié, j'ai déjà des lunes entières qui coulent dans mes artères. Je suis un gosse de quartier, décalé, écartelé entre la France et l'Algérie, avec besoin de repères, mais va demander à un gosse de choisir entre sa mère et son père. Et regarde avec attention comment il te rend barre. Sur ce, vous m'excuserez de ne pas faire l'hypocrite. Je suis un autodidacte de l'école du mérite. Vous voyez un peu ce que ça donne, comme ça, a priori, à première vue. Il faut savoir que l'écriture m'est venue. Ce n'était pas un hobby, c'était un besoin. Un besoin parce que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à dire ce que je ressentais, à exprimer des choses à d'autres personnes. Du coup, j'avais un rapport très, très particulier, presque comme un ami. Ça me rappelle un soir. J'étais assis dans cette nuit froide et lumineuse. Le temps semblait figé dans cette moiteur crémeuse. À mon bureau, la plume alerte et vive d'esprit courait sur ma feuille et pleurait ce récit. Qu'en est-il du temps, comme de nos amours ? Demain, j'irai sur notre constellation faire un petit tour. J'ai pleuré tant de fois sur la crypte de notre histoire que des cieux plus cléments ont fini par m'entrevoir. Il neige des flocons d'argent sur notre vie. J'irai au creux des cieux caresser nos envies. Tels des diamants, moi et l'écriture, on s'était dit amants. Nous étions drapés dans nos draps, verts et beaux, car moi et les lettres, nous avions des rapports, eux, verbaux. La conjugaison était parfaite. Même la grammaire s'accordait à me prendre en gendre et en homme, dans la famille de mots. J'avais même trouvé du boulot dans l'écriture. Un COD, contrat occasionnel décisif. Et puis, je suis progressivement passé en COI, contrat occasionnel indéfini, parce que je me noyais dans mes verres et je rentrais le soir sous, au domicile conjugué. Mais tu sais, mon altérité dit « Halte à tes rires, atterrez ». Je ne peux taire ça par des tercés ou tergiversés, car mes verres sont gercés. En restant terre à terre, les terres peuvent me terrasser. Et si j'ai transcendé, je n'ai pas transgressé, ni agressé, mais engressé mes versés par des arguments. Mon art, c'est de l'agrément, alors, pas d'égarement. Mes verres n'ont jamais menti, tubés, le long des caniveaux de la postérité. J'ai toujours respecté les règles de l'écriture. J'ai simplement dissimulé, tu ris, écrit, sous mes ratures. Et j'ai réécrit le tout sous une autre structure. Imagine que je disloque les règles de grammaire pour la rime. Ça donnerait rime, là, pour grammaire de règle, les disloques que je imagine. J'ai volontairement pris l'autoroute du verbe à contresens pour vous montrer, entre poésie classique et slam, la nuance. Applaudissements Au départ, quand j'ai commencé à écrire, déjà, je pensais, au tout départ, je pensais qu'il fallait automatiquement s'appeler Rimbaud, s'appeler Verlaine, s'appeler Denerval, pour pouvoir écrire. Je ne pensais pas que l'écriture était quelque chose d'ouvert et d'accessible à tous. Du coup, plutôt que de partir d'une idée et d'essayer de la développer, je n'avais pas encore suffisamment confiance en moi, j'essayais autre chose. J'essayais de partir d'un mot. Un mot et me laisser guider. On va voir ce que ça donne. Si je pars de, par exemple, je vous donne un exemple, si je vous dis anéantie, dans anéantie, vous entendez quoi ? Oui ? Antie ? An ? Néant ? Nantie ? Encore ? Ok. Né ? Ça donne à peu près ça. Anéantie ? Anéantie ? Par le néant ? Année après année ? Moi, le nantie ? Je dis né ? Né à né avec Tina ? C'est pas moi qui ai fait le texte, là. C'est vous. J'aimais bien cette forme. J'aimais bien ce côté très... Ouais, joueur. Parce que j'étais assez joueur. Mais en même temps, il me manquait le côté profond. Le côté... Où on va exprimer des choses de soi. J'ai essayé autre chose. J'ai essayé un autre exercice de style. Et un jour, je suis arrivé dans une soirée islam. C'était ma première. Et on m'a dit, il faut écrire. Si tu viens dans ces soirées islam, il faut écrire. Du coup, j'ai dit, ok. J'ai observé les gens. Et il y avait un dicton qui disait « Un ver dit, un ver offert. » Ok. Je suis revenu la semaine d'après et j'avais écrit « Ver controversé ». Ça donnait une averse, deux controverses me traversent. « Renversant mes verres, déversant des versés, ver de sang. Sur l'autre versant de mes verres, sans alcool. » Il s'avère que la sévérité de ces verres varie. Selon le nombre de verres servis dans les vies, sert. Les verres survivent au verre, c'est. Mais rendent nos verres contre au verre, c'est. Mais conver, c'est sous effet convergeré vers l'effet inverse. C'est. Conjuguer versé en versant du bourbon un vertige qui altère la conjugaison. Raison et bourbon ne se conjuguent pas au présent. Ils participent au passé du futur que tu aurais pu avoir. Et s'avérer être. Mais va te servir un verre. Et si c'est de la poésie, barmane. Ressert. Alors, tous ces jeux de mots et tout, c'était bien sympa. Les gens aimaient bien tout ça. Mais il y avait, quelque part, une part qui me manquait, quelque chose de plus profond que ça. Je cherchais comment allier le sens et le son. Vous me direz, ça fait sans son. La chevelure, tout ça. L'idée, c'était comment transcender, quelque part, ce côté très académique de l'écriture en lui donnant ce côté vivant. Mais en même temps, garder du sens, du profond. Je suis revenu quelques mois plus tard, parce que je mets longtemps à écrire. Je suis revenu quelques mois plus tard et j'avais écrit quelque chose qui s'appelait de l'or à l'oral. Je voulais mettre en place mon histoire, mais mon histoire, comme je l'entendais, moi, et du coup, je suis revenu avec ça. Je me souviens encore, à l'âge de 16 piges, de cette paisible matinée d'hiver où, vers 14 heures du mat, ben ouais, je me levais tard, m'arrachant péniblement du pieu, un peu anxieux, je me suis avancé tout fier vers ma pauvre mère et je lui ai annoncé que, dans la vie, le seul truc qui me bottait de faire, c'était d'écrire des vers. Apparemment, désespérée par ma soudaine lubie de devenir poète, la pauvrette à l'annonce de cette boulette avait l'air de s'être pris un building d'au moins 300 étages en pleine tête. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. À l'époque, de temps en temps, j'allais crécher chez un pote dans un enclos relativement enclin à Squat T1, T1 situé en périphérie urbaine, avec vue plongeante sur la marée stagnante d'une ribambelle de bambins qui, d'îl et du chanvre. Et c'est impressionnant comme à la moindre menace de marée haute, ces petits durs levaient l'encre. À défaut d'inspiration et surtout d'un pète au casque avéré, je regardais par la fenêtre bien au chaud ces mioches du bloc C qui, à peine 12 piges, étaient passées mètres dans l'art de la Transac, tandis qu'un rideau de pluie s'abattait froidement sur la scène en guise de dernier acte. Vu de ma lucarne, je pouvais tout de même percevoir des perles de clarté qui avaient l'air de dangereusement chancelées sur le rebord de leurs pensées. Les appendous septement dans les profondeurs ombragées du néant. À leurs pensifs, je restais un moment dubitatif devant ce miroir centain. Satan et cent ans se l'est incensé. C'était incensé ce que ces gamins étaient prêts à faire pour elles et ce, simplement après l'avoir rencontrée au détour d'une ruelle à cette mystérieuse mais très malsaine « Mademoiselle Oisiveté ? » En voyant cette scène, cela me ramena quelques années en arrière. Lorsque, sous le halo luminescent d'un lampadaire, tout comme ces gamins, j'avais été tenté de faire cette si prisée mais dangereuse carrière de repris de justice. Et heureusement pour moi, j'avais été repris de justesse par mon grand frère qui, après m'avoir sauvagement savonné, m'avait tout bonnement botté le derrière. Alors, douloureusement, plutôt que chercheur d'or plus tard, j'ai opté pour chercheur d'art, mettant dès lors toute mon ardeur à ne plus être une or dure. Or, il est si dur ordinairement de dire à des gamins que c'est une réalité, que l'art d'écrire peut arithmétiquement les aider à révéler l'aura de cet or qui est alité dans leur oralité. Et là, j'ai voulu continuer ce texte. J'ai voulu y rajouter du son, rendre le son vivant. Ça donnait quelque chose du genre. En ce qui me concerne, la révélation a eu lieu lors d'une matinée incandescente d'octobre 1996, tandis qu'une muse qui se prénommait Lucie, pleine de lucidité, est venue me dicter ceci. Elle s'est d'abord saisie frénétiquement de mon poignet puis amoureusement m'a dit, m'a dit, arrête de postillonner. Fais une pause si tu n'es passionné par la prose. L'état de passionné ne vient pas si on est mal positionné dans ses phrases, aussi dense que soit effrasque. Je t'explique. Un texte n'est sismique que lorsque celui-ci est revêtu d'un solide textile sémantique, seulement technicité mais doté d'authenticité. Alors, autant te désister sur l'heure. Si tes écrits ne décrivent pas d'écrits venant du cœur. car même si tu déterres ta mine, déterminé à y mettre un terme, trimé entraîne parfois le drame d'une trame très souvent aride. Alors, lorsque la rime ne reste pas pantoie, goûte à l'arôme et arme-toi de rime. Ces paroles ont résonné jusque dans les profondeurs incandescentes de mon être. L'écho a humecté le son qui ricochait jusqu'à la cavité obscure de mon antre. J'ai donc saisi un bic qui traînait non loin de là et entamé ce long périple dans les sphères de l'au-delà. Ma plume me bavait mais tentait de braver de nombreux bégaiements et hallucinants balbutiements. Mais instantanément, j'ai découvert qu'avec l'écriture on pouvait remonter dans le temps. Exemple. Dans le temps remonté, on pouvait dans l'écriture qu'avec l'écriture instantanément. J'ai alors tenté de mettre l'accent sur des axes de narration. J'ai emprunté des accès, des accents dans le but de faire des accélérations l'objectif dès lors était clair, à savoir parler des heures pour ne rien dire, écrire ne serait-ce que pour décrire l'étendue désertique de ses désirs et céder aux irrationnelles formes d'art, aux formidables formes modulables et former des mots au-delà de l'audible, des mandibules et chaque syllabe pour que le sens de ses phrases fasse que s'enfonce sa fesse et ses faces le mur du chut, silence. C'est ainsi que j'ai réussi à dépasser le murmure du son parce que sans faire de blanc et de façon radicale, j'ai parlé de mon... C'était pour moi d'une importance handicapitale d'extraire mes démons. Finalement, j'ai pris de l'avance en prenant du recul sur mon pseudo-désespoir et les blancs maintenant, je les comble souvent avec un peu d'humour noir parce que vous savez, écrire peut guérir de pas mal de mots et quand je vois tous ces marmots du bitume comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui errent dans les rues parce que quelque part ils errent dans leur cœur, je me dis que finalement la vraie richesse c'est d'être aimé même de façon brève car en fin de compte c'est l'amour qui permet à un enfant de réaliser ses rêves. Et là où j'admire l'éducation que nous a donnée ma mère c'est qu'elle nous a fait très vite passer de la formule enfant d'immigré à celle de enfin digne et intégrée. Alors, parler de l'adolescence tout ça c'était bien c'était une jolie phase sauf que en fait je me suis rendu compte de la nature active de l'écriture je dis active parce que je me suis rendu compte que le fait de dire des mots avait un impact devant les gens je me suis rendu compte de la perméabilité des choses c'est-à-dire de comment nos dires ce que l'on transmet peuvent être appréciés par les gens peuvent être admis ou refusés et l'idée c'était à présent de donner une dimension un peu plus je dirais pas humaine mais un peu plus large au niveau de ce que beaucoup de cultures appellent la paix intérieure je les cherchais pendant longtemps et c'était l'époque où j'étais parti à Paris j'étais parti voir différents différentes personnes dans la musique je leur parlais art et elles me répondaient chiffres du coup je suis revenu à Toulouse et j'ai essayé de faire quelque chose de faire quelque chose de très très profond mais en même temps qui me représente moi aujourd'hui si je me rappelle bien ça fait quelque chose du genre être victime de racisme c'est en quelque sorte comme subir un séisme des racines non je vous dis cela parce qu'adolescent je n'avais pas vraiment l'esprit en paix empli d'aplomb en effet j'ai longtemps pensé à tort que ma double culture ainsi que la faiblesse de monosature étaient une véritable tort je m'explique je me souviens effectivement d'un de ces fameux soirs où de tendres et fines particules d'air flottaient en suspens entre les vestiges d'un ancien hiver et le renouveau d'un printemps de frêles pellicules douce murotaient alors sur le sol crasseux tandis que poisseux et assez paresseux par essence je caressais par expérience les douloureuses affres de l'existence du pied légèrement perdu à l'angle de la 36ème avenue je marchais quelque peu à gare au hasard des rues lorsque trois ostrogots planquaient à l'angle d'une impasse assez menaçant et apparemment aussi connu des services de police ont soudainement fait surface voyant que ces furies de violences voulaient m'influer quelques sérieux sévices je n'ai pas vraiment fait preuve de politesse j'ai balancé la première mitasse et me suis esquivé il faut dire aussi qu'ils étaient trois je me suis donc retrouvé en pleine nuit la lèvre en sang courant au beau milieu d'un square quant à bout de souffle je suis allé m'asseoir sur une balançoire en tailleur en sueur sous le vent qui soulevait sévèrement diverses salles de sable et sous la cime des arbres je me suis planqué quelque chose comme désert désormais désarmé en plein désert empli du désir d'échapper au désarroi car ce soir-là tout ceci me paraissait tellement impossible voire impensable que je suis resté impassible seul assis dans le sable mais soulagé en voyant que ces furies de violences avaient enfin lâché leur cible mais suite à cet épisode-ci et avec maghrébin comme littéralement inscrit sur ma gueule je me suis par la suite souvent baladé avec un laguiole dans la poche de mon blouson ceci pour pallier à d'éventuels bastons mais était-ce vraiment cela la solution ? Lassé en fin de compte de toute cette violence ainsi que de cette époque assez apocalyptique et opaque ma nouvelle optique consistait à présent à tenir un discours suffisamment sage et consistant conscient dès lors que devant certains cons cérébralement silents il fallait en quelque sorte savoir se montrer très très cons silents et depuis ce cas pas si lointain j'ai une certaine capacité à gérer la colère alors lorsque celle-ci racole il est clair qu'avec elle je ne perds plus mon temps je l'attends perd et tant pis pour ceux qui s'en emparent car pour ma part partant du principe que le savoir s'avère servir c'est aujourd'hui véritablement que je savoure le fait de ne pas avoir sévèrement finit sur une scie vierre alors si ces verres peuvent servir franchement j'en serais fier j'ai ainsi appris à mes dépens que la violence n'est pas une arme car celle-ci n'engendre au taux final qu'une vie au lance-flamme et depuis que je pense à cette maxime chaque soir je m'endors ainsi le coeur et l'esprit enfin assainis et sereins si bien qu'aujourd'hui ma philosophie de vie se résume à ces quatre phrases-ci que se tasse que se taise les sottises qui se tissent qui se disent et que la sagesse agisse comme une sève qui assagisse assez car c'est bien parce que la double culture est une richesse que la posséder semble véritablement être une chance carence qui me concerne je garde toujours à l'esprit que mes racines sont les rares signes qui renseignent sur mon origine là où en théorie mon or j'ai c'est pour cette raison en l'occurrence que je m'exerce à ne cultiver ni l'orance ni la haine pour que plus jamais l'ignorance ne saigne et que la tolérance peu à peu soigne car en fin de compte ce qui est véritablement important ce n'est pas la réelle origine des gènes mais bien l'originalité des gens l'idée ensuite c'était quand même de faire de rajouter un peu de simplicité plutôt que de rajouter d'enlever des choses de faire quelque chose de plus simple de plus léger je voulais revenir quelque part à ce qu'on pouvait presque toucher du doigt vous savez les petites choses de la vie la petite fleur qui pousse le petit rayon de soleil qu'on voit le matin quelque chose de très très souple si je me rappelle bien le texte commençait comme ça c'est lentement que la cité s'éteint la luminosité s'atténue de façon lente et discontinue les lampadaires s'emplissent alors d'une délicieuse et croquante clarté lumineuse tandis que la ville peu à peu se voile sous la courbure incandescente des étoiles de fraîche arborant les façades s'étiole quelque peu ce sont de franches frasques qui s'étalent oscillant entre vandalisme et à rescaper toute ma tendre enfance j'avais foulé de mon pas ces désertes mais antiques avenues croisant de ci de là de multiples gens avenants mais connaître les honneurs de la zone n'avait pas franchement tendance à rendre ces gars zen désapprouvant fortement l'autorité parentale beaucoup d'entre eux au final partaient en tol car le regard de la rue était là souvent tourné vers l'art c'est pour cela que pour ma part au vu de mes valeurs j'ai préféré me ruer vers l'art déplorant sensiblement cette ignorance d'un savoir qui se perd d'une société qui se tasse la transmission de nos pères restait dans vos mots d'une extrême importance plus encore que de me savoir mis à la porte d'un appart acheté avec l'apport d'un crédit revolving mais révolte vaine imposer ma vision bohème ne fut toutefois pas si simple car j'ai dû au préalable passer outre la hantise de mes parents qui avaient pour thèse que ma part artistique devait être mise entre parents thèse car il craignait en quelque sorte que je sois déçu par ce milieu dit indécent ou encore que mon accès au succès soit si succinct que je finisse forcément excédé par ce désir de vouloir sans cesse accéder à une oasis en plein désert mais ainsi des heures les yeux rivés sur l'horizon de mes rêves c'est cela qui avait sensiblement tendance à me raviver car au final la pertinence de mes écrits visait simplement à éveiller au soleil le vent faire saliver à cette idée que l'on puisse librement s'enivrer à la sève des vents et comme je ne sais toujours absolument pas ce qu'après l'au-delà on devient je me délecte chaque jour du délai qui m'est donné avec la saveur du divin et comme je ne sais toujours absolument pas ce qu'après l'au-delà on devient je me délecte chaque jour du délai qui m'est donné tout ce que j'avais toujours cherché était là c'était tout ça la simplicité la présence la force intérieure quelque part tout ce que j'avais cherché à travers la scène à travers le fait de rencontrer des gens d'aller à la rencontre du plus de gens possible c'était ça comme être là ce soir présent devant vous du coup je me suis posé la question je me suis dit est-ce qu'on peut encore davantage rentrer dans quelque chose où l'écriture n'est plus une complainte quelque chose qui où on s'extrait où on extrait du mal de soi est-ce qu'on peut pas transmettre quelque chose d'autre est-ce qu'on peut pas insinuer de la douceur poétique mais pas au sens littéral du terme au sens vibration à l'époque j'étais beaucoup dans tout ce qui est développement personnel et je crois que ce qui m'est venu c'était un truc du genre tout en volupté et en douceur les premiers signaux du jour commençaient doucetement à surgir des profondeurs en véritable pourfondeur des ombres le soleil de sa désarmante lumière d'or semblait ainsi insidieusement s'inscrire au sein des sombres failles du soir je déambulais silencieux sur le rebord de l'asphalte scrutant du coin de l'oeil la multitude de silhouettes sveltes qui ce matin là hélas pour trois pauvres sous faisaient le pied de grue sous l'abribus en passant je pouvais largement percevoir toutes ces peurs qui opèrent auprès d'une grande part de la population et cet aveu que beaucoup n'avaient pas pleinement le sentiment de pouvoir vivre leur vie se contraignant ainsi à une existence terne sans réellement prendre conscience que nous ne sommes pas éternels mon souhait intense à cet instant précis était donc de m'extraire de cette étreinte sortir ainsi de mon petit train-train pour redonner un peu de saveur à cette existence à mon goût trop centré car sans trop y penser je sentais qu'il n'était nullement dans la nature de l'être de suivre des rails et que c'est précisément lorsqu'il oublie d'être et de suivre sa véritable nature que celui-ci déraille car en réalité nous n'avons au final que deux choix subir subir sa vie ou la sentir en soi en somme c'est cette peur de mourir des mois qui a peu à peu fait mûrir en moi cette profonde envie de faire le mur et face à ce message sans cesse martelé nous sommant seulement de consommer il s'avère que c'est lorsque nous prenons réellement conscience de qui nous sommes que nous commençons alors à semer des graines de sagesse qui subtilement agissent et c'est ainsi que ce besoin de possession qui jadis me happé s'est alors peu à peu dissipé c'est pourquoi intimement je pense qu'il est extrêmement important de trouver la force et l'énergie d'enterrer nos gènes et nos peurs car c'est cela même qui génère ensuite chez nous cette solide paix intérieure alors vous êtes là ce soir pour une problématique enfin problématique je n'aime pas ce mot pour une question que je me suis posée et qui vous a sans doute parlé à savoir comment à partir d'écrits personnels on arrive à ce que ça vous parle tous j'aimerais dans un premier temps j'aimerais avoir vos réponses entre guillemets j'aimerais que chacun dise un mot juste un mot pour résumer ce que vous venez d'entendre et ce que ça vous a fait émerger dans votre esprit un mot est-ce qu'on peut passer le micro unité vibration rythme regard unicité fantaisie douceur sensibilité sensibilité paix tendresse beauté poésie harmonie la vie être être empathie calme aussi j'ai le droit intériorité alors je me suis posé cette question à savoir qu'est-ce qui fait que quand on écrit quelque chose ça parle plus ou moins aux personnes aux gens est-ce que quelque part on a tous quelque chose en nous de tennessee pas de tennessee mais presque c'est-à-dire d'unifiant de quelque chose qui qui reconnecte tout le monde à chacun je pose la question sur la même planète est-ce que au-delà de ton éducation de ton vécu de de ce pourquoi on t'a éduqué est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ton avis même avant je dirais avant ton éducation donc quelque part c'est le côté un peu universel de chacun on a tous une part d'universel en nous c'est un peu ça l'idée non entre humains j'ai pas la réponse l'intérêt c'est de poser les questions parce que quelque part ce qui m'a toujours interpellé c'est d'où venait l'écriture qu'est-ce qui fait qu'un beau matin on se lève et on écrit c'est pour communiquer il y avait l'autre jour à ombre blanche monsieur Forrest qui présentait un livre que j'ai acheté en double exemplaire un pour mon fils un pour un frère qui s'appelait l'oubli et au dos du bouquin j'ai beaucoup aimé le petit passage cité il m'a manqué un mot voilà alors pendant que vous parliez je vous trouve génial je vous le dis il faut le dire et profond et c'est extraordinaire j'ai beaucoup pensé à Citizen Kane Rosebud je crois que par rapport au sujet que j'ai choisi je n'ai pas la réponse et je n'aurai jamais la réponse je me suis rendu compte en travaillant l'écriture à des niveaux un peu plus profonds que le verbe était vibration que ce qu'on transmet ce n'est pas seulement une idée c'est une énergie c'est une vibration l'idée maintenant c'était de travailler non pas avec seulement le sens mais avec la vibration de certains mots comment on pouvait rendre quelque chose de vivant mais au delà du vivant sentir quelque chose de très intime et très intérieur sans pouvoir forcément le nommer à la limite ce n'était pas important ce n'était pas intéressant l'idée parce que dès qu'on nomme quelque chose ça existe mais sous une forme bloquée parce que c'est ça c'est cette définition là qu'on a choisie mais finalement qui vous dit que la définition n'est pas plus large du coup l'idée c'était de travailler avec le son les images et la vibration lorsque je me replonge au sein de mon enfance je me revois assez pâle ayant tendance à rester cloîtré la plupart du temps dans ma piole et je me souviens que devant mon manque d'ardeur mon père me tannait quasi me traînait vers l'extérieur mais une fois au sein de cette satanicité urbaine c'était le bagne je sentais que mes chances d'en sortir indemne ne s'amenuisait la sensation que ma nuit intérieure s'insinuait ce qui me nuisait c'était bien sûr ma différence mais aussi de sans cesse devoir faire face à cette foutue foule en liesse je me faufilais donc de façon assez lassive au travers la populace humant au passage la sève de quelques rares arbres mais souvent au vu de mon humeur assez acerbe je décidais soudain d'aller en quelque sorte squatter ce square-ci situé sur ma gauche en apparence très fréquenté par cette flopée de gosses qui hantait littéralement le stand de glace et je me souviens qu'un jour limite à Grèce avec des poches sous les yeux cette bande de mioches est venue se poser à mes côtés sur un de ces vieux bancs opaques et graisseux m'observant nerveux ils semblaient tous être de mèche pour me balancer tout un tas de méchancetés dessus répétant plusieurs fois et de manière ferme ce foutu terme d'infirme et d'autres injures du genre était-ce juste histoire de me faire réagir ? ce que je pense c'est que lorsque se dessine un air rageur c'est que quelque part la différence fait peur et si aujourd'hui je vous en fais part c'est que je trouve cela plutôt sidérant de rester confiné comme un confini à redouter les râteaux et les candidatons car c'est souvent comme ça qu'on finit par se considérer comme un raté et si aujourd'hui je devais retirer une chose de cette féroce souffrance c'est que peu à peu le souvenir de certains faits rance sa fesse car après le saignement que l'on enterre ce qui compte surtout c'est l'enseignement que l'on en tire et pour ma part si j'ai découvert la richesse des mots et l'importance de ne pas les taire c'est aussi quelque part parce que j'ai écopé d'un handicap moteur et il est certain aujourd'hui que c'est ceci qui m'a certi qui m'a permis en quelque sorte d'accéder à cette porte de sortie parce que finalement tout ceci est bien la preuve qu'on n'est pas lésé par lésé preuve et même si l'on passe pour un cinglé ou que l'on déclenche l'hilarité il est important de garder en tête que notre différence c'est notre singularité si quelqu'un a envie de dire un mot quand tu parlais de ce qui était important pour toi c'était de faire vibrer les mots dans ce cas là pourquoi tu n'as pas juste fait des sons pourquoi des mots parce que si tu veux on a tous une manière d'appréhender et d'interpréter le monde si j'avais fait des sons tu aurais compris le monde avec tes codes à toi d'autres personnes auraient compris le monde avec leurs codes à eux ce que je souhaitais malgré tout c'était quand même qu'on puisse se rejoindre pour pouvoir échanger sur quelque chose de commun voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose est-ce que vous avez donné le texte parce que c'est vraiment je trouve que ça m'écrive dans lequel j'ai gagné franchement c'est très beau c'est très beau c'est très subtil et il y a une tempeste par rapport à la vie qui est formidale et une qui est une qui est aussi voilà donc j'espère que vous avez un message j'adorerais la seule chose c'est que j'ai pas eu encore cette opportunité là donc pour le moment il n'y a pas grand chose parce que je suis en train de faire un projet c'est bon normalement j'étais pas censé en parler mais voilà ça arrive bientôt voilà oui ça va arriver pour le moment justement j'ai retiré beaucoup de choses parce que c'était plus en adéquation avec ce que je fais aujourd'hui justement et l'idée c'était vraiment de revenir avec quelque chose de plus humain et plus doux le projet précédent j'étais avec un harpiste et là c'est encore autre chose on essaye de faire différentes formes on explore différents contrées musicales voilà alors ça s'appelle les soirs islam et les soirs islam maintenant alors il y en a il y en a pas mal mais le problème c'est que une ce soir vous regardez ce soir islam et vous avez disons je peux pas vous dire je peux pas vous dire je peux pas vous dire disons en fait les principes d'islam c'était un verre dit un verre offert c'était un texte pas plus de 3 minutes c'était pas d'accessoires l'idée c'était d'avoir un texte personnel aussi écrit par soi-même et et pas de propos injurieux ou racistes c'est bon c'est normal voilà notre prénom une vibration et une vibration merci à vous voilà je pour moi pour moi c'est à part si j'ai une demande particulière ah bah bah d'accord c'est 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 cette forme là c'est la première après c'est la forme de spectacle je fais ça professionnellement c'est je ne sais pas trop ce terme là non plus mais depuis 2007 c'est c'était pas c'était pas comme ça c'est ça c'est 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 c'est